Ça brille, non ? Pas moi. Je suis très à l'aise, là. Après, j'avais envie aussi de me frotter à un monument. J'avais envie de me frotter au personnage d'Acap, qui est quand même assez complexe, assez ambigu. Il a plein de facettes. Il est en même temps fort et fragile. Il est faible et puissant. C'est un mélange de plein de choses. Cette espèce d'acharnement d'aller jusqu'au bout, qu'on peut avoir aussi quand on fait un album de BD, ou un projet quelconque, parce que c'est quand même un truc assez massif. Quand on travaille tout seul, quand on est auteur, dessinateur, scénariste, on a tendance à un petit peu tourner en rond, refaire un peu ce qu'on sait faire, et puis aller vers ce qui nous convient bien et ce qui nous conforte un peu. Moi, j'ai tendance à me mettre un pied au cul pour aller voir ailleurs si je sais faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de dessiner ou ce qui me met à l'aise. Et j'essaye de ne pas raconter la même chose, j'essaye de ne pas dessiner la même chose, et j'essaye justement d'aller chercher d'autres territoires. J'ai commencé à faire des bouquins sur l'océan. J'avais tout seul, qui me traînait dans les pattes depuis un moment. Je ne savais pas comment le mettre en place, je ne savais pas comment le situer, mais j'avais l'idée de base qui était là, mais que je n'ai pas pu concrétiser, qui a pris forme dès que je suis arrivé sur Oléron, avec le phare, avec les vagues, avec le côté isolé et tout ça. Ensuite, il y a eu le ternevas, parce que je suis tombé sur des bouquins sur les ternevas où je me rendais compte qu'ils faisaient un métier de fou. Et puis oui, et puis Moby Dick. J'avais des scènes qui me plaisaient, j'avais surtout des scènes d'ambiance, et j'avais des scènes où Akab était important, même quand il ne disait rien. Et j'ai élagué, j'ai élagué des scènes très descriptives. Je les ai élaguées, parce qu'effectivement, on peut les dessiner, c'est facile. Des scènes qui étaient moins importantes, notamment des scènes assez didactiques, assez techniques de pêche et tout ça, je les ai élaguées aussi. C'est difficile à expliquer, c'est du ressenti. Je me suis laissé embarquer, et j'ai mis sur papier la manière dont Melville m'embarquait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour vous dire, j'ai adoré l'histoire du banque, un peu de rôle. Ah oui ? C'est ché, je me marre, mais je le lis, je le relis, je le relis, tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501